La France sous nos yeux. Économie, paysages, nouveaux modes de vie. De Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Lus par Philippe Saulier. Mars 2020, l'épidémie de Covid-19 s'abat sur la France. Pour faire face au virus, il faut d'urgence se procurer des masques, des surblouses, des médicaments et des tests. Compte tenu du volume des besoins, ces équipements viennent rapidement à manquer et la pénurie s'installera pendant des semaines. Cette crise sanitaire servira ainsi de révélateur, au sens chimique du terme, de l'ampleur de la désindustrialisation du pays. De nombreuses filières ont totalement disparu au cours des dernières décennies et la France n'est plus en capacité de fabriquer quantité de produits et d'objets. Si la désindustrialisation avait déjà été bien engagée entre les années 1970 et le début des années 1980, le phénomène allait se poursuivre et s'amplifier entre le milieu des années 1980 et aujourd'hui, période que nous appellerons la grande métamorphose. La part du secteur industriel dans le PIB, qui était encore de 24% en 1980, est ainsi tombée à 10% en 2019. Pour prendre la mesure de l'ampleur de l'hémorragie et de son caractère persistant, on peut s'appuyer sur les données du cabinet Trendéo, qui recense les fermetures et les créations de sites industriels. Rien que depuis 2008, le cabinet ayant commencé sa veille documentaire à l'occasion de la récession de 2008, on ne dénombre pas moins de 936 usines de 50 salariés et plus ayant fermé leurs portes, ces fermetures représentant un total de 125 000 emplois détruits. La carte de ces fermetures de sites industriels est saisissante. Elle fait penser à la photographie aérienne d'un champ de bataille après un bombardement. Aucune région n'a été épargnée et tout le territoire est constellé d'impact ou de cratères. Les régions à tradition industrielle ancienne comme l'Île-de-France, la vallée de la Seine, le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace-Moselle ou encore la conurbation de Lyon-Saint-Étienne ont été durement frappées. Le Grand Ouest, où l'industrialisation était plus récente, n'a pas été épargnée. Pas plus que les départements ruraux bénéficiant d'une présence industrielle plus diffuse. Ville moyenne et petite à l'image grise, campagne en déclin, banlieue rouge délaissée, vallée en perte de vitesse. La géographie de ces destructions est celle d'une France de l'ombre, dont l'image s'est dégradée au fil des chocs économiques. Elle est l'envers de la France désirable que nous étudierons dans la deuxième partie. Cette destruction du tissu industriel tricolore a touché la plupart des filières, y compris celles qui paraissaient les plus robustes, comme les secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire. Entre 2008 et 2020, le premier a vu 94 sites fermés. C'est principalement la partie nord du pays qui a été frappée. Plusieurs usines appartenant aux grandes marques ont disparu. Fermeture de l'usine PSA d'Aulnay en 2012 ou du site de Ford à Blanquefort en 2018. Mais les équipementiers, notamment dans le secteur des pneumatiques, n'ont pas été épargnés. Site continental de Clairrois dans l'Oise en 2009, Goudieur d'Amiens en 2013 ou de Bridgestone de Béthune en 2021. D'autres équipementiers ont procédé eux aussi à des fermetures d'unités, comme Forestia, usine d'Auchelle dans le Pas-de-Calais en 2009, ou Valeo, avec le site de Vire dans le Calvados en 2008, par exemple.